Bienvenue sur le podcast du vin pas à pas, je suis Yann de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation, la boxe pour se former au vin. Et aujourd'hui, donc dans cet épisode, on va parler de comment bien élever son vin. Alors c'est vrai, c'est peut-être un titre de podcast qui vous fait un petit peu sourire, quand on dit comment bien élever, on pense plutôt bien élever son enfant, bien éduquer son enfant. Bon, donc dans la thématique du jour, on est entre dégustateurs, donc je vais vous parler de vin. Et ce que je voudrais vous présenter ici, c'est en fait un petit guide des méthodes d'élevage que vous avez dans le vin. Donc c'est un petit guide à l'usage du dégustateur, donc je précise, c'est pas un guide à l'usage du vigneron, je sais qu'il y a plusieurs vignerons qui me suivent. Donc ici, ce que je veux vous donner, c'est quelques clés peut-être pour retrouver les méthodes d'élevage que vous avez dans le verre de vin que vous dégustez. Et puis du coup, quel est l'apport de chaque méthode d'élevage ? Alors si le principe, si quand je parle déjà de méthode d'élevage, ça vous paraît un petit peu complexe, rassurez-vous, je vais planter le décor en définissant un petit peu tous ces termes. Tout ce qu'on va voir ici, ce sont des choses qui me semblent essentielles en tant que dégustateur. Parce que la partie élevage du vin, ça fait partie des phases essentielles qui contribuent à l'identité du vin que vous dégustez. Alors pour vous présenter déjà en termes de définition, l'élevage, qu'est-ce que c'est, à quoi je fais référence quand je parle d'élevage du vin ? Eh bien, c'est la phase que vous avez juste avant la mise en bouteille. Donc si vous avez en tête le processus de vinification, alors on va faire très simple, je prends la baie de raisin, je l'écrase, j'ai un jus de raisin sucré qui s'en écoule. Ce jus de raisin sucré, il faut qu'il, à un moment donné, il se transforme en vin. Pour passer du jus de raisin au vin, j'ai une phase clé qui est la fermentation alcoolique, qui est la conversion des sucres du raisin en alcool sous l'action des levures. Et là, j'obtiens du vin. Et ensuite, ce vin, avant de le mettre en bouteille, il va passer par une phase de repos. Et cette phase de repos, c'est ce qu'on appelle l'élevage. Donc voilà ce que c'est que la définition de l'élevage. Et ce que je veux vous donner ici, c'est vous parler, je veux dire, les petites méthodes d'élevage, donc les différents contenants que l'on a, les différents choix que l'on a en termes de contenants. Et qu'est-ce que va vous apporter chacun des contenants ? Alors, pour faire simple, moi je vais vous le présenter de la manière suivante, en vous disant qu'il y a deux grandes approches dans l'élevage du vin. Donc avant la mise en bouteille, cette phase où le vin se repose, il y a deux grandes approches. Et une approche qui est neutre, en termes d'apport sur le vin, et une approche qui n'est pas neutre. Donc ça c'est le premier truc à retenir, une approche neutre, une approche qui n'est pas neutre. Dans l'approche qui est neutre, je vais vous parler de la cuve inox et de la cuve en béton. Et dans l'approche qui n'est pas neutre, je vais vous parler donc du bois, de l'enfort et des œufs béton. On pourrait parler encore d'autres choses, mais déjà ça donne un petit panorama. Alors première chose, quand je vous dis qu'il y a une approche qui est neutre, en fait c'est pas tout à fait vrai. Quand je dis qu'il y a une approche qui est neutre, c'est parce que par rapport au bois, à l'enfort, aux œufs béton, où vous avez un apport qui est beaucoup plus marqué sur le profil du vin, dans les approches neutres, il y a un apport qui est finalement moins marqué, mais il y a quand même un apport. Parce que finalement, s'il n'y avait aucun apport sur le vin, on ne ferait pas d'élevage du tout. Alors quel est l'apport que l'on a dans tous les cas si on laisse le vin se reposer ? Si on laisse le vin se reposer, regardez, on va faire simple, ça va être très intuitif. Déjà, qu'est-ce qui se passe ? Toutes les particules que vous avez dans le vin, donc à l'issue de la fermentation, elles vont se déposer. Donc c'est une forme de clarification. On rend le vin plus clair. Donc déjà, le fait de le laisser reposer dans une cuve inox, même si c'est un contenant neutre, il y a une clarification qui se fait, et le vin devient plus limpide. D'autre part, vous avez d'autres évolutions qui vont se faire dans le vin, même si je suis sur un contenant neutre. Une de ces évolutions, ça va être une très légère baisse de l'acidité du vin. Alors pourquoi on a une très légère baisse de l'acidité ? Parce que vous avez certains acides qui peuvent précipiter, comme l'acide tartrique. Vous avez des acides qui vont éventuellement se combiner à des alcools. Et donc au final, pour nous en tant que dégustateurs, si vous voulez, le jus qu'on va se mettre en bouche, c'est pas très bien exprimé, mais vous comprenez l'idée, le jus qu'on va se mettre en bouche, il va moins piquer, entre guillemets. Là encore, c'est vraiment une image que je vous donne, quand je dis moins piqué, il sera moins vif. Il y a un petit peu moins d'acidité. Ça fait partie des impacts qui sont apportés par l'élevage du vin. Et puis ensuite, il y a d'autres choses qui vont se faire. Il y a une évolution qui va se faire en termes de couleur du vin, en termes d'arômes, et puis en termes de tannins. Mais ces trois pôles dont je parle, couleur, arôme, tannin, vous voyez, couleur, arôme, tannin, c'est les trois phases de la dégustation. Couleur, c'est l'aspect visuel. Arôme, c'est l'aspect olfactif. Et tannin, ce qui accroche la langue, ce qui donne ce côté astringent, rugueux au vin rouge, c'est la phase gustative. Et donc, ces trois pôles de la dégustation vont également évoluer. Mais là, pour le coup, pour ce profil, un gusto olfactif du vin, l'évolution va être beaucoup plus forte dans le cas d'un contenant pas neutre. Alors, je reprends les petits contenants dont je parlais. Dans la catégorie neutre, j'ai la cuve inox et la cuve béton. Donc, je répète, même si c'est considéré neutre, c'est jamais complètement neutre. Alors, c'est quoi la différence entre la cuve inox et la cuve béton ? Alors, il y en a une qui est en inox et l'autre qui est en béton. Bon, il y en a une qui est cylindrique, la cuve inox, et puis l'autre qui est plutôt, qui est carré. Donc, ça fait un espèce de gros bloc, un que vous avez, qui n'est pas forcément très joli. Mais l'avantage qu'on a sur la cuve béton par rapport à la cuve inox, donc vous vous en doutez peut-être, l'avantage, c'est qu'on a beaucoup plus d'inertie thermique. Parce que sur le métal, si j'ai le métal qui chauffe ou qui refroidit, eh bien, les changements de température de la pièce, entre l'hiver et l'été, vont se répercuter immédiatement sur le liquide, donc sur le vin en l'occurrence, qui est dans le contenant inox. Par contre, sur une cuve béton, j'ai une grande inertie thermique et donc les variations de température ne vont pas se répercuter sur la cuve béton. Enfin, en tout cas, pas du tout de la même manière que sur la cuve inox. Donc, ça peut être un avantage si on veut éviter d'avoir des variations de température qui soient trop importantes, en partant du principe que quand vous avez des chocs thermiques qui sont appliqués sur un vin, même s'il est en cours d'élevage, ça peut le faire évoluer d'une manière, alors, pour vous donner une manière un peu imagée, d'une manière plus brutale, et donc qui est moins maîtrisée en termes d'apport sur les arômes, sur le profil gustatif. Alors, après, le problème du béton, c'est quand même plus dur à nettoyer que la cuve inox. Alors, sur les contenants, les contenants pas neutres, donc je vais faire un, je vais repasser rapidement aussi les différentes options que vous avez. Vous avez le bois, vous avez l'enfort, vous avez l'œuf béton, et puis vous avez d'autres choses que je ne vais pas détailler ici, mais dans le cadre de ce podcast, je vais insister là-dessus. Dans le cas du bois, dans le cas du bois, vous pouvez encore le décliner de plusieurs manières. Vous avez, alors, je vais dire, un terme générique, le tonneau, ou le fût, vous avez ensuite le demi-mui, pour prendre, donc mui, c'est M-U-I-D, et ensuite, le foudre. Alors, au passage, je précise qu'on dit le foudre, c'est un nom masculin, je ne parle pas de la foudre qui vient du ciel, je parle bien du contenant, du tonneau. Alors, en fait, si je vous cite ces trois-là dans cet ordre, en disant le fût, le demi-mui, et le foudre, c'est parce que, en fait, je progresse en termes de volume. Quand je suis sur le fût, je fais référence principalement à la barrique qui fait 225 litres. Alors, pour la barrique bordelaise, c'est 225 litres. Pour la barrique bourguignonne, c'est 228 litres. Mais voilà, c'est un petit fût, c'est un petit contenant. Ensuite, le demi-mui, c'est beaucoup plus gros, alors ça peut être 400 litres, 500 litres, 600 litres, voire un petit peu plus. Et le foudre, c'est encore plus gros. Donc, en général, c'est au moins 10 hecto, au moins 1000 litres, comme les foudres d'Alsace. Mais après, ça peut être 2000, 3000, 4000 litres. Donc, c'est beaucoup plus gros. Alors déjà, ça, j'en ai déjà parlé intuitivement. quelle différence on va avoir d'après vous si le contenant est plus grand ou plus petit. Si le volume du contenant change, quel est l'impact déjà qu'on va avoir sur le vin ? Comment ça va évoluer en fait, l'impact sur le vin ? Ce qu'il faut voir, c'est que plus le contenant est grand et moins le volume de vin va être impacté par le contenant. Et ça, intuitivement, c'est logique. Imaginez si j'ai un tout petit peu de vin et puis beaucoup de bois qui est autour du vin, eh bien, j'ai beaucoup d'échanges gazeux qui vont se faire sur un petit volume de vin. Et donc, ce petit volume de vin, il va être très impacté. Et au contraire, si j'ai un grand contenant, ça veut dire que j'ai beaucoup de volume de vin et donc, les échanges gazeux vont moins impacter le vin puisqu'il y a un gros volume. Donc, j'espère que c'est clair la manière dont je l'explique comme ça. Vous pouvez faire le parallèle d'ailleurs avec la capacité de garde, le potentiel de garde que vous avez entre différents formats de bouteilles. Si je prends un petit format de bouteilles comme les demi-bouteilles que vous avez en restauration, par exemple, et si je prends un magnum, eh bien, le magnum va mieux se conserver au cours du temps parce que dans le magnum, j'ai plus de vin et donc, ça veut dire que j'ai beau avoir la même quantité d'air qui arrive sur ce vin, comme j'ai plus de volume de vin, il va mettre plus de temps à s'oxyder et donc plus de temps à évoluer. Eh bien, quand je parle des différents contenants, donc là, je parle du bois entre fût, demi-mui et foudre, je vais croissant en termes de volume et donc, je vais décroissant en termes d'influence sur le vin. Vous voyez un peu le truc. Alors, je peux aller aussi un petit peu plus loin en parlant du fût. En parlant du fût, donc là, je parlais de la barrique bordelaise, la barrique bourguignonne, par exemple, j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Soit j'utilise un fût qui est neuf, soit j'utilise un fût qui est usagé. Alors là, c'est vraiment un truc hyper, je vais dire hyper connu parce que j'en ai parlé, je pense, pas mal de fois sur les podcasts ou les articles, sur les formations, on en parle régulièrement, mais c'est le truc que vous devez vraiment avoir en tête. Quand on parle d'un vin qui a été élevé en fût de chêne, la plus grosse différence qu'on a en termes d'impact sur le vin, c'est de savoir si le fût est neuf ou usagé. Quand vous avez un fût qui est neuf, qu'est-ce qui se passe ? Le fût va avoir un grand impact sur le vin en termes d'arômes et de tannins parce que dans le processus de fabrication du fût, je vais brûler, je vais chauffer l'intérieur du fût et cette chauffe va permettre la création de certains arômes, c'est ce qu'on appelle les réactions de Maillard, donc M-A-I-2-L-A-R-D, si vous êtes cuisinier, ça vous dit peut-être quelque chose, donc c'est la même chose sur le bois, on le chauffe, ça crée certains composés aromatiques qui n'existaient pas et ces arômes de bois, de vanille, de grillé, de toasté vont être répercutés, vont être transmis au vin qui est élevé dans un fût de chêne neuf. Et puis, quand le fût de chêne est neuf, il va également être plus riche en tannins et donc, il va transmettre des tannins au vin. Et la réaction qu'on va avoir, ce sont les tannins du bois qui vont s'associer au tannin du vin pour créer une forme plus souple de tannin. Je vais l'exprimer comme ça, donc c'est-à-dire un résultat des courses, si je mets mon vin dans un fût, ça va affiner ces tannins. Même si le fût transmet des tannins, c'est pas pour ça que les tannins du vin vont se renforcer, au contraire, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça crée une autre structure de tannin, si vous voulez, qui est plus souple en bouche pour nous en tant que dégustateur. Et quand le fût est usagé, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je transmets plus d'arôme et je transmets plus de tannin. Mais on a quand même un impact qui est important et qui est du même ordre que celui dont on parle pour le demi-mui ou le foudre, c'est l'oxygénation. Parce que dans tous les cas, quand j'ai du bois, c'est pas de l'inox ou c'est pas du béton, il y a une certaine porosité et ça respire. Et donc, il y a un échange gazeux qui se fait et cet échange gazeux fait qu'on va créer certains composés aromatiques qui n'existaient pas dans le vin. C'est pour ça qu'on peut mettre un vin dans un fût neuf ou un fût usagé. Le fût neuf, certes, il transmet des arômes de vanille, de grillé, mais mon fût usagé, il va également favoriser la création de certains composés aromatiques que j'avais pas dans le vin qui est passé en cuvinox par exemple. Et ces composés aromatiques, ça va être également des notes de caramel, de café, des notes qui sont apportées par l'oxydation, des notes de torréfaction éventuellement. Donc tout ça, ce sont des arômes qui peuvent être apportés par la porosité du bois. Et donc, l'idée d'avoir en tête, fût, demi-mui, foudre, dans un foudre, l'évolution est beaucoup plus lente et impacte moins le vin que sur un plus petit contenant. Donc ça, c'est pour le bois. Mais du coup, j'ai dit que j'allais aussi vous parler un petit peu de l'enfort et puis des oeufs en béton. Alors, pour vous donner quelques repères à avoir en tête, quel va être l'impact de l'enfort ? Alors, le truc à avoir en tête, l'enfort, c'est de la terre cuite et du coup, quelque part, en tout cas pour expliquer d'une manière pédagogique, il y a un point commun avec le bois, c'est la porosité. Et la porosité, ça veut dire micro-oxygénation. Et la micro-oxygénation, ça veut dire que au-delà de certains composés aromatiques qui peuvent être transmis, j'ai également un vin qui va avoir des tannins plus souples, une acidité un petit peu moins marquée et donc un vin, au final, qui va être aussi moins dur, moins ferme et plus souple. D'autre part, l'enfort, elle a aussi un point commun avec la cuve béton, c'est qu'elle a une bonne inertie thermique. Et là, cette inertie thermique, elle nous intéresse aussi quand on fait, en plus, donc pas seulement l'élevage, quand on fait la fermentation alcoolique en enfort, donc la partie vinification, le fait de maintenir une certaine fraîcheur, ça permet aussi de favoriser l'extraction du fruit et donc avoir un vin fruité et souple. D'autre part, l'enfort, il y a aussi une petite particularité et c'est pour ça que j'ai mis aussi dans cette catégorie des pas neutres, l'œuf béton, c'est que l'on parle d'enfort ou d'œuf béton, eh bien, on a une forme d'œuf globalement. Et donc, le fait d'avoir une forme spécifique, ça joue aussi sur l'évolution du profil gustatif du vin. Alors, c'est quand même bizarre, on fait changer la forme, ça change sur la dégustation, sur le profil gustatif, qu'est-ce qui fait que ça va changer ? Alors, il y a plusieurs critères qui peuvent jouer dessus. Le premier sur lequel je vais insister, alors au passage, quand je dis il y a plusieurs critères, tous les critères ne sont pas forcément expliqués scientifiquement, il y a aussi une approche un peu empirique, on fait des dégustations comparatives et on constate les différences entre différents dégustateurs et puis aussi en mesurant le niveau d'acidité du vin, son niveau de tannin, etc. Donc là, le facteur principal qui fait que la forme d'œuf peut jouer aussi sur l'élevage du vin, c'est que quand vous avez une forme d'œuf, ça favorise un mouvement des petites particules que vous avez dans le vin et c'est un mouvement aléatoire. Ce mouvement aléatoire, c'est ce qu'on appelle le mouvement brognien. Donc de brognien, c'est B-R-O-W-N-I-E-N. Et du coup, c'est un petit peu comme si on faisait un bâtonnage. Vous savez, un bâtonnage, c'est-à-dire que je remue le vin, je prends un bâton, je remue mon vin pendant l'élevage, ça met en suspension les particules que j'ai et ça contribue à apporter du gras au vin. Si vous faites un élevage sur l'I, par exemple, donc l'I-L-I-E-S, les lits, ce sont les résidus de la fermentation, donc ce sont les levures mortes. Les levures mortes vont être digérées par le vin, c'est le phénomène d'autolyse. Et pour favoriser ce phénomène d'autolyse, qui transmet du gras et de la complexité au vin, on peut mettre ces particules, ces lits, en suspension dans le vin. Donc c'est le principe du bâtonnage. Et quand on a un œuf en forme, enfin, ou un œuf béton, quand on a une forme d'œuf, on a ce mouvement brognien qui est favorisé et qui permet aussi de contribuer au gras et à la complexité. Donc voilà pour ce petit topo vraiment des grands principes, des grandes méthodes d'élevage. Donc je vous les récapitule en deux secondes. vous avez le neutre et vous avez le pas neutre. Dans le neutre, vous avez la cuve inox et la cuve béton. Même si, quand je dis neutre, c'est jamais complètement neutre. C'est ce que je dis au début du podcast. Et dans les pas neutres, vous avez l'approche bois, l'approche amphore et l'approche œuf béton. Dans l'approche bois, vous avez différents volumes, en fait. Soit vous avez le fût, donc c'est principalement les barriques bordelaises et bourguignones, qui peut être neuf ou usagé. Soit vous avez le demi-mui, soit vous avez le foudre. Et puis ensuite, amphore et œuf béton. Donc voilà pour le petit panorama. Donc maintenant, en pratique, en tant que dégustateur, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, quand vous dégustez votre verre de vin, demandez-vous quel est le type d'élevage qu'a eu ce vin. Ça, vous pouvez le savoir en consultant la fiche technique du vin. Donc j'ai déjà dit comment la retrouver. Vous mettez le nom du vin sur Google en mettant fiche technique, tout simplement. Vous devriez retrouver l'information que vous cherchez. Ou bien vous mettez élevage, château, quelque chose en fonction du vin que vous recherchez, par exemple. Et vous allez retrouver donc, a priori, sur le site du domaine viticole, les caractéristiques techniques sur l'élevage du vin. Et après, c'est important de vous demander est-ce que je retrouve par exemple la fraîcheur, le fruit que j'attends éventuellement sur un contenant neutre ou est-ce que je retrouve les arômes boisés que j'aurai sur un fût neuf par exemple. Donc voilà pour ce podcast en espérant que vous ayez appris des choses dessus. Si vous avez appris des choses sur ce podcast, merci d'y laisser une bonne évaluation sur le iTunes ou Apple Podcast. Donc une bonne évaluation, un bon commentaire, c'est ce qui permet de faire connaître le podcast. J'espère également vous retrouver très vite sur un prochain podcast, un prochain article ou une prochaine formation. Donc c'est toujours sur le site lecoham.eu sur lequel vous allez retrouver les cours d'onologie que je vous propose toute l'année qui sont aussi bien à Paris ou bien à Aix-en-Provence ou bien à distance. Et je vous propose également toute une gamme de formations diplômantes pour soit se faire plaisir, soit devenir expert en vin en fonction de l'aspiration que vous avez. Donc je vous propose les formations du WSOT ou les formations du CFV sur les fondamentaux du vin. Et le CCAVF sur les vins de France en particulier pour les diplômes à distance. D'autre part, la prochaine masterclass, donc celle qui sort à la fin du mois de février, elle sera consacrée aux vins de la Géorgie. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada